On entame la dernière ligne droite du magasinage des temps des fêtes. Catherine, comment ça se passe dans les centres commerciaux? Je voudrais que ça commence tranquillement en ce moment. Si vous permettez, je vais demander à mon collègue caméraman de vous montrer le stationnement ici. On est au Galerie d'Anjou. Il y a des années où c'était plus plein. En ce moment, il reste quand même plusieurs espaces de stationnement. Mais vous le voyez, il y a déjà plusieurs voitures. J'ai croisé plusieurs consommateurs qui me disaient faire quelques achats de dernière minute, quelques petits cadeaux qu'il manquait. Et plus tôt, j'étais du côté du quartier 10-30. Là aussi, ça commençait tranquillement. Je vous invite à écouter ce que ça a donné. C'est plutôt d'être en tour de famille et les amis. On essaie d'offrir un petit quelque chose, mais on essaie de s'économiser aussi. On a coupé plus dans les cadeaux en argent. On achète des cadeaux, c'est sûr, mais c'est sûr que les adultes, oui, on essaie de faire plus attention. C'est sûr que l'inflation, c'est à cause de l'inflation, c'est sûr que les gens vont faire plus attention. Est-ce que cette année, on s'est restreint davantage avec l'inflation sur les cadeaux? Bien, cette année, je voudrais dire oui un petit peu, mais pas extrêmement, parce que nous sommes dans l'esprit des fêtes quand même. Oui, l'esprit des fêtes, on sent quand même une certaine prudence. Oui, absolument. Et vous l'avez entendu dans l'extrait précédent, il y a plusieurs qui ont décidé de se restreindre davantage cette année. Et ça se sent aussi au niveau des données, parce qu'il y a un certain ralentissement de l'économie en ce moment. Et il y a une crainte pour le début de 2024, comme vous allez l'entendre dans cet extrait. L'inflation, c'est une des raisons pourquoi justement le PIB réel est en déclin, c'est que les gens, leurs revenus ne suivent pas l'inflation. Donc, nécessairement, pour balancer leur budget, ils doivent réduire la quantité consommée. Donc, c'est pour ça qu'on voit le PIB réel. Ce n'est pas seulement les taux d'intérêt en hausse qui ont freiné l'économie. L'inflation elle-même freine l'économie. Et en parlant avec plusieurs consommateurs, ce qu'on me disait, c'est qu'on va privilégier les maman en famille, la bonne nourriture peut-être plutôt que de donner des cadeaux cette année. Bien oui, bien oui. Merci Catherine.